Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Maître Armand et je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle compétition internet, le combat des légendes. Alors je vous le dis de suite, cette introduction sort avant que le combat des légendes ait lieu, c'est-à-dire que, et bien je l'espère de tout cœur, le fait que je vous présente ici la compétition, avec aussi bien les dates de déroulement que le règlement, et même aussi le fait que je vais directement vous montrer l'équipe que je compte jouer, avec une discussion autour de ce que je m'attends à voir dans la compétition, bref, que tout cela vous donne envie de participer et surtout vous inspire pour l'équipe que vous voudriez construire et que vous voudriez amener le jour J. Du coup, maintenant que cette introduction capitale est faite, on peut maintenant prendre le temps d'expliquer les choses. Alors ça fait longtemps déjà qu'on s'est retrouvé pour une compétition internet, j'ai pris l'habitude de le dire à chaque début de compétition sur épée bouclier, c'est normal, il n'y en a pas souvent avec des règlements originaux, mais ça peut se comprendre, le contexte particulier fait que les compétitions officielles sont annulées, du coup Game Freak a plutôt envie, on le comprend, de chérir son public compétitif habituel, et du coup, chaque mois, les compétitions internet, c'est des compétitions VGC. Alors tout ça, c'est bien gentil, mais moi le VGC, si j'ai envie de vous en parler, je vais sur le Battlespot, je joue en master, je dispute quelques matchs, et puis je vous les diffuse sur la chaîne, c'est déjà ce que je fais depuis quelques semaines, mais voilà, je n'ai pas besoin de me prendre un week-end, et puis de tourner des matchs à la suite pour pouvoir faire ça, je veux dire, je ne suis pas dépendant. Donc là, ça fait plaisir d'avoir un nouveau règlement qui nous est pondu, en plus dans un climat, ma foi, favorable, puisqu'on est à un peu plus d'une semaine avant la sortie du DLC de Couronneige, donc avec l'arrivée de nouveaux Pokémon légendaires, on le sait, ça a été annoncé dans les trailers, tous les Pokémon légendaires reviennent, mais voilà, on a le combat des légendes qui va avoir lieu juste avant la sortie du DLC, et qui, comme son nom l'indique, met en avant les Pokémon légendaires, et du coup, les Pokémon légendaires actuellement présents dans Épée et Bouclier et Isolarmure. Alors, je vous donne d'abord les dates d'organisation de la compétition avant de vous parler du format, c'est important, si vous voulez vous inscrire pour la compète, c'est jusqu'au jeudi 15 octobre à 23h59, heure UTC, c'est-à-dire le vendredi 16 octobre à 2h du matin, heure française, voilà. Ça, c'est super important, parce que si vous n'êtes pas inscrit à la compète, vous ne pouvez pas du tout y participer, vous ne pouvez pas vous inscrire une fois que la compète a débuté, donc faites-le maintenant, si jamais ça vous donne envie, hop, go, go vous inscrire, c'est très simple, c'est sur la console, voilà, vous lancez votre jeu, vous allez dans le menu versus, stade de combat, compétition Internet, c'est très simple. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est la page officielle Pokémon, du coup, je vous ai mis le lien en description, vous allez le consulter à outrance, comme vous le voulez, et vous pouvez regarder ça en détail, il n'y a absolument pas de panique, je vous dis ça très très vite, mais prenez le temps de regarder ça chez vous, il n'y a pas le feu. La compète, elle, a lieu du coup ce week-end, le week-end de diffusion de cette vidéo, donc du vendredi 16 octobre à 2h du matin, heure française, au lundi 19 octobre à 2h du matin, pareil, heure française. Donc, voilà, ça se déroule en gros vendredi, samedi, dimanche, et voilà, après, comme je vous l'ai dit, c'est que si vous êtes inscrit avant, après, vous avez le temps pour amener votre équipe, vous pouvez terminer votre équipe le dimanche, inscrire votre équipe le dimanche, il faut que vous, en tant que joueur, vous soyez inscrit avant vendredi, mais l'équipe, pas de problème, vous pouvez la terminer et tout, donc ça vous laisse du temps entre cette vidéo et le fait de commencer à abride, ne vous inquiétez pas, pas de panique non plus là-dessus. Du coup, au niveau du format, on a commencé à avoir des Pokémon qui s'affichent, attention, 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 pas trop vite, pas trop vite. Le format est très simple, c'est du duo 4v4, d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu vite fait sur l'écran, vous avez peut-être fait pause pour mater ça, le combat des légendes, duo 4v4. En gros, c'est comme du VGC, mais la différence fondamentale, c'est que, bien sûr, les légendaires interviennent et on a droit au maximum dans une équipe à un Pokémon légendaire restreint ou fabuleux. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Ben, les légendaires restreints, vous les connaissez, c'est les Pokémon légendaires qui sont sur les boîtes de jeu, et puis vous avez Eternatos, bien sûr, qu'on rajoute à cette petite liste, et les fabuleux, c'est les Pokémon événementiales. Donc, bien sûr, voilà, la liste, vous avez commencé à l'avoir, elle est là. En gros, vous avez le droit à 6 Pokémon dans votre équipe. Comme c'est du duo 4v4, vous ne pouvez en envoyer que 4 au combat à chaque match, mais, voilà, dans les 6 Pokémon, vous ne pouvez avoir qu'un Mewtwo, ou un Mew, ou un Céléby, ou un Jirachi, etc., etc., avec la liste que vous avez sous les yeux. Voilà, alors ça, c'est important parce que, qu'est-ce que ça implique, du coup, d'avoir un format tourné autour des Pokémon légendaires ? Alors, d'ailleurs, quand je parle légendaires restreints, ça veut dire que les autres légendaires qui sont présents dans le jeu, par exemple, Cobaltium, Viridium, eux, vous avez le droit de les avoir dans l'équipe en plus d'un Magirna. C'est-à-dire, si vous avez un Magirna, vous ne pouvez pas avoir un Zekrom, mais si vous avez un Magirna, vous pouvez avoir un Cobaltium, parce que ce ne sont pas des légendaires restreints, ils ne sont même pas dans la liste. Je vais aller sur la page de Pokébi, si jamais, d'ailleurs, ça vous intéresse, j'ai aussi mis le lien en description. Ils ont plutôt bien résumé la chose, d'ailleurs, avec, dessus, vous avez la durée des matchs, ils précisent bien, voilà, comme d'habitude, c'est 45 matchs au total, 15 matchs par jour. C'est-à-dire, si vous ne jouez que le dimanche, comme les combats non joués sont reportés, vous pouvez jouer vos 45 matchs le dimanche, il n'y a pas de problème. 1 minute 30 de sélection des 4 Pokémon, et puis après, 45 secondes d'action. C'est vraiment comme du VGC, ça ne change rien. Ils ont plutôt bien résumé la chose avec les Pokémon qui sont autorisés. En gros, à part la limite d'un Pokémon spécial, après, voilà, vous pouvez ramener le Pokémon, enfin, les formes Gigamax que vous voulez, vous avez droit à la famille Brindibou, Flamiaou, Otakin, Cobaltium, Terachium et Viridium. Dans votre équipe, vous pouvez avoir un Cobaltium, un Terachium et un Viridium, en plus d'un Mewtwo, il n'y a pas de problème, voilà. Mais du coup, qu'est-ce que ça implique, tout ça, d'avoir, du coup, des Pokémon dans un format pareil ? Eh bien, vous le savez probablement, pour les compètes que j'ai déjà diffusées, mais quand on joue en duo sur l'huitième génération, on est quand même préparé à une mécanique importante, c'est le Dynamax. Ah oui, le Dynamax, c'est quand même capital. Pokémon qui, pour peu qu'on les bourrait de bonbons au Dynamax, a deux fois plus de points de vie que de base, donc évidemment, il est beaucoup plus solide, il tape quand même beaucoup plus fort, il induit pas mal d'effets secondaires, et le truc, c'est que c'est un Pokémon, on aime bien souvent lui donner la vue de l'assurance, parce que, comme il a plus de vie, il va tenir plus facilement une attaque super efficace, donc plus facilement booster ses stats, et donc évidemment, faire plus de dégâts et des attaques déjà de base dévastatrices. Mais alors, imaginez si en plus, on combine ça avec un format légendaire, où du coup, un Pokémon légendaire, c'est un Pokémon très fort, c'est un Pokémon important, on est en duo, on a des moyens de protection, de redirection, des choses comme ça, on a du soutien, on a du support, donc un Pokémon comme lui, qu'on a déjà envie de chérir, de protéger, et qu'on peut protéger, est-ce qu'on n'a pas en plus envie de lui donner ce rôle de Dynamax pour qu'il soit vraiment prépondément ? C'est quand même plus facile, quitte à vouloir protéger un Dynamax, de protéger en même temps le légendaire. Donc voilà, il faut faire très attention, parce que dans ce format-là, on peut être très facilement tenté, quand on fait une équipe, et à forte raison, de mobiliser toutes les forces autour du légendaire, de faire du légendaire le Dynamax principal. Et donc voilà, notamment dans cette liste-là, moi j'ai retenu quelques Pokémon qui peuvent être particulièrement menaçants, des Pokémon comme Mewtwo peuvent être très très forts, accompagnés de Ouimessir Femelle, qui apparaît ici, parce qu'il met le champ psychique, il peut rediriger les actes de type spectre, donc Mewtwo peut faire très très mal sous le champ psychique avec ça, un Pokémon comme Reshiram peut être dévastateur, parce qu'il met le soleil, il peut lui-même bénéficier d'un partenaire qui a le soleil, comme Charthor, on va y revenir un petit peu après. Mais je pense aussi qu'un Pokémon comme Lunala, fait très très mal, parce que Lunala, ça a un rayon spectral, et rayon spectral, il n'y a même pas besoin de Dynamax, pour que le move soit très fort. Nécrozma, là il y a marqué Nécrozma normal, mais on peut jouer Nécrozma Aile de l'Aurore, ou Crénière du Couchant. Et donc voilà, Crénière du Couchant, pareil, c'est très solide, ça résiste un petit peu à tout. Magirna, comme on a droit au Pokémon fabuleux, on a des Pokémon comme Machado, qui a 125 de basse vitesse, qui a du vol de stats, on a Magirna, qui du coup, lui, est quand même super solide, et qui a le talent le plus pété en duo ever. Pour rappel, le talent de Magirna, ça fait que quand un Pokémon tombe KO au combat, qu'il soit allié ou ennemi, Magirna est tellement en souffrance, qu'il gagne plus ça en attaque spéciale. Je vous laisse imaginer du coup, ce que peut donner un Magirna, Dynamax, en plus avec un redirecteur fragile à côté, qui peut se faire mettre KO par un Pokémon très fort en face, comme Magirna peut être relativement lente en fonction de la situation, le redirecteur peut être mis KO, Magirna gagne plus en attaque spéciale, et hop, immédiatement enchaîné sur un nouveau KO, du coup, il est à plus 2, et après, c'est parti, c'est parti. Ça peut être absolument terrible, un Pokémon comme Melmetal tape très très fort, il est très lent, du coup, on est en duo, il y a des bonnes possibilités de poser la distorsion, et après, Melmetal, c'est pareil, il se déchaîne assez bien. Des Pokémon comme Zacian, Zamasata et Eternateux sont des exceptions, parce qu'ils ne peuvent pas Dynamax, mais ils ont des mesures anti-Dynamax, avec Gladius Maximus, Aegis Maxima, et le canon Dynamax, ils tapent 2 fois plus fort sur des formes Dynamax, donc il faut faire vraiment attention à ça, Zacian est très rapide, il tape vraiment très très fort, c'est une vraie brute, et Eternateux, c'est un peu la même chose, il a un bon double type, un dragon poison, c'est vraiment pas mal, ça lui donne accès à Cradovague, voilà, plus évidemment, on disait plutôt le canon Dynamax, Zamasata, j'ai un peu de mal à voir, mais en gros, moi, je pense que les Pokémon qui risquent d'être les plus dangereux dans ce format, c'est ceux que je vous ai cités, après, encore une fois, il faut toujours faire très attention à plein d'autres trucs, des Pokémon comme Mew, c'est quand même fort, Jirachis, ça peut toujours venir vous flinch, on scarf avec des têtes de fer, etc., mais après, il faut se dire, est-ce que des adversaires vont avoir envie de sélectionner ces Pokémon-là, sachant que s'ils les sélectionnent, du coup, ça veut dire aussi se priver d'un Mewtwo, genre, ah bah oui, t'as un Jirachis, c'est cool, mais du coup, bah, tu peux pas prendre un Jirachis Ram, donc, ça, c'est à voir, parce que ça, du coup, c'est la première vision qu'on peut avoir du format, mais derrière, eh bien, on peut aussi voir les choses totalement autrement, c'est-à-dire qu'on peut aussi se dire qu'un Légendaire, c'est justement un Pokémon très fort, donc on peut aussi l'utiliser comme un puissant soutien, puissant support pour un Pokémon Gigamax, qu'on trouve plus intéressant, parce que, enfin, Dynamax ou Gigamax, parce que, bah, il y a quand même des Pokémon très rapides, des Pokémon comme Lansaurien, qui peuvent jouer des super rôles, on a des Pokémon comme Pyrobute aussi, Pyrobute Libéraux, extrêmement dévastateur, qui a un très 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 bon Gigamax, donc voilà, on peut aussi se dire, bah tiens, je joue Pyrobute Gigamax, mais du coup, avec un Légendaire à côté, qui va bénéficier des effets induits par Pyrobute, en gros, voilà, ça dépend, on peut, comme je le dis, jouer Redirection, et essayer de concentrer toute la puissance offensive derrière un Pokémon Légendaire, qu'on va essayer de protéger au maximum, ou alors, on peut aussi se dire, mais il existe plein d'autres Pokémon qui sont aussi très très forts, et du coup, bah, essayer de profiter d'eux pour au contraire supporter un petit peu le Légendaire, ou laisser le Légendaire se supporter mutuellement, voilà, tout dépend, il y a des équilibres que vous pouvez aller chercher, après, je n'ai pas forcément non plus trop réfléchi là-dedans, parce que vous allez voir qu'au niveau du build, moi, ça s'est fait de manière assez efficace, alors si jamais vous avez, si pour ceux qui sont un petit peu familiers avec Pokémon Shodown, qui est un simulateur, ils ont mis le format, voilà, vous pouvez vous entraîner dessus, moi, je ne l'ai toujours pas essayé, je sais juste qu'il est disponible depuis à peine un ou deux jours, donc, voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemble le format, moi, je n'en sais rien, moi, je n'en sais rien, c'est un petit peu le charme à chaque fois des compétitions internet, c'est-à-dire que je build une équipe, ou je pars sur une équipe en me disant, ça devrait être ça qui est fonctionnel, mais à chaque fois, c'est la grande surprise, est-ce que c'est réellement le cas, voilà, moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que le pari que j'ai fait, c'est que les météos risquent d'être très fortes, parce que le soleil, ou la pluie, ça peut permettre à certains Pokémon comme Florizar, ou Hipporoa de dépasser certaines menaces, en tout cas, certains Pokémon légendaires, qui sont faibles, Florizar sous le soleil, mine de rien, c'est fort contre beaucoup de Pokémon légendaires, Hipporoa sous la pluie, c'est pareil, c'est fort contre la plupart des Pokémon dragons, qui sont quand même présents en assez bonne quantité, puis ça picote, mine de rien, un petit Hipporoa, donc, moi, je suis plutôt partant d'une idée d'un Pokémon Dynamax, enfin, d'un Pokémon légendaire qu'on chercherait à Dynamax, qu'on chercherait à protéger, et avec du climat par-dessus. Alors, à la base, je voulais partir un petit peu avec une équipe du style Magirna, parce que je me suis dit, quand même, Magirna, c'est vraiment trop fumé, j'ai vraiment envie de m'organiser autour de Magirna, et du coup, avec Magirna, je voyais de la redirection avec genre un Gaulet, je trouve que Gaulet, très bon redirecteur, qui se couple bien avec Magirna, ou Imecière-Femelle, voire même les deux, et avec ça, du soleil, Charthor, Florizar, et en fait, les deux se complètent assez bien, on peut jouer très vite sur le début, puis après, on peut mettre de la distorsion, d'autant plus que Charthor, sous la distorsion, ça fait de très puissantes éruptions, que la plupart des Pokémon, même légendaires, tiennent très très mal. Charthor, en plus, c'est très très bien, je pense, dans le format, parce que ça a accès à une nouvelle attaque, avec le DLC d'isolarmure, feu en vieux, qui fait que si un Pokémon booste ses stats, dans le tour, et qu'on fait feu en vieux, du coup, il est touché par feu en vieux, en face à un Dynamax, il fait un Aeromax, il booste la vitesse en face, et si tu fais feu en vieux, du coup, tu brûles les deux Pokémon en face, donc voilà, des Pokémon comme ça, ça me paraît assez fort, mais finalement, c'est pas le genre d'équipe, sur lequel je suis parti, et du coup, je vous montre ça tout de suite, in-game. Et voilà ce que ça donne, une équipe, avec justement, un climat, comme je vous en parlais, en l'occurrence, la pluie, avec Hipporoa et Béquipan, et un Magirna, un Necrozma, craignien du couchant, parce que oui, si vraiment Magirna me tentait pour en avoir parlé avec quelques joueurs proches, et bien on en est quand même venu à la conclusion que Necrozma, craignien du couchant, ça résistait très très bien à la plupart des types joués dans le format, ou même à des Pokémon très menaçants comme Zacian et Eternatus, et en plus de ça, et bien il peut facilement se faire rediriger les attaques qui le menacent directement grâce à Wimessir, notamment tout ce qui est type spectre, Wimessir, il peut menacer l'adversaire de rediriger une attaque dans le vent, tu tapes le spectre dans un type normal, et bien ça fait rien, et bien oui, ça fait rien du tout, et ce qui est bien avec Necrozma en plus, c'est que bon, alors vous voyez à la composition d'équipe que de toute façon, clairement c'est lui qui va max, il faut prendre Necrozma dans chaque partie, c'est lui qui doit dîner à Max, Hipporoa peut-être max dans certaines games, mais globalement on va plutôt éviter parce qu'il joue en fait très très bien son rôle en forme normale, d'autant plus qu'il peut taper en zone en restant comme ça, de toute façon on en parlera un petit peu des game plans si on doit affronter Hipporoa plus tard, là vous avez pas les répartitions, les natures, les EV, vous pouvez emprunter l'équipe avec le code si vous avez envie, mais on va parler des EV juste après du plan de jeu, là c'est juste pour vous dire déjà une vision un petit peu globale du truc, et voilà, globalement du coup, justement ce Necrozma il a 3 moves, Shock Meter, Psycho Crow, Tranche Nuit, le truc c'est que, et bien avec son talent qui lui permet de réduire la puissance d'attaque super efficace, plus le Dynamax avec ses 2 fois plus de points de vie, il peut facilement activer la vulnéassurance, il y a pas mal de choses dans l'équipe qui sont aussi là pour lui permettre d'activer, voilà, pour qu'on puisse activer par nous-mêmes cette vulnéassurance et qu'il fasse des dégâts considérables, alors vous noterez que même si Necrozma est très fort avec Photogazor, le mien est joué avec Psycho Crow, parce que Photogazor malheureusement c'est spécial, donc le Psycho Max, et bien est spécial, donc pour taper physique, on est obligé de jouer Psycho Crow, c'est pas nécessairement pour casser les murs, même si ça pourra peut-être trouver son utilité au cours de la compétition, voilà, c'est surtout pour taper physique, Shock Meter, voilà, ça booste la défense avec le Metal au max, plus évidemment, voilà, c'est le stab classique de Necrozma, ça fait très très mal, un Mimiki, il ne le tient pas bien évidemment, puisque vous savez que Shock Meter passe à travers les talents, et puis ça nous fait plaisir de retrouver Necrozma après la dernière compétition sur 3DS quand même, où je l'avais joué plutôt en Ultra Necrozma, là on va vraiment se concentrer sur sa forme de type acier. Tranche Nuit, ça lui permet d'aller chercher des Lunala, notamment Sioui Messir avant a fait vaste pouvoir sous le champ psychique, ça permet de casser, et bien, ce qui permettait à Lunala la moitié des dégâts sur le coup porté, et donc déjà, derrière après, le Necrozma, il peut le terminer, à moins qu'il y ait de la redirection ou qu'il ait de Dynamax, petite tranche Nuit, on n'en parle plus, le Lunala, ça disparaît, et puis surtout, en max, ça permet de faire des dégâts considérables sur ce même Lunala, d'aller chercher des Ouimésir qui redirigeraient l'attaque, ou même, de faire des dégâts sur Lansaurien, ça lui offre en tout cas une bonne couverture, avec la vue de l'assurance, je préfère vous dire que ça fait des dégâts qui sont vraiment absolument monstrueux, du coup voilà, c'est une équipe qui est organisée comme ça, avec notamment potentiellement un lit de pluie qui peut faire un bon travail avant que Necrozma se ramène derrière, d'autant plus qu'avec le Dynamax qui peut arriver derrière, ça peut aussi éviter des stratégies basées autour du bouton fuite, le Félinferno peut aussi aider au pivot entre le bluff, l'intimidation et le dernier mot pour réduire la puissance d'un Pokémon dangereux en face, et puis voilà, le Gollet, lui, c'est l'autre redirecteur, c'est aussi celui qui fonctionne assez bien sous distorsion, vous voyez assez rapidement que l'équipe présente du contrôle de la vitesse avec le vent arrière sur Béquipan et la distorsion sur Necrozma en fonction des situations qu'on veut gérer, mais après, tout ça pour le comprendre en détail, du coup maintenant, il faut qu'on voit les EV pour voir qui on dépasse et sur qui on fait le chaos en fonction de chaque situation. Alors du coup, on est actuellement sur Pokémon Shodan, voilà, vous avez le détail de l'équipe, alors évidemment, comme on est sur Shodan, on est maintenant passé en anglais, c'est pour ça que je vous ai aussi montré à l'équipe avant pour voir un petit peu les attaques et que vous vous familiarisez avec, Witherball par exemple, c'est Balmétéo, vous l'avez bien compris. Donc vous avez en bas la nature, à chaque fois du Pokémon, donc modeste, le Hipporoir est timide, le Wimessir est timide, le Nécrozma est rigide, le Feinferno est mal poli et le Golet est également mal poli. Alors du coup, comment ça marche ? Donc ce Béquipan, il a la roche humide, alors ça permet de maintenir plus longtemps l'appui sur le terrain, étant donné qu'en fait, la ceinture force est déjà présente sur ce Wimessir, il fallait un objet pour ce Béquipan et la roche humide paraissait à ma foi plutôt convenable parce que ça peut permettre à Nécrozma longtemps sous le terrain de mieux résister aux attaques de type feu, bien sûr, puisque comme on le sait, la pluie réduit l'appui en attaques de type feu, donc ça, ça peut être vraiment très 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 appréciable. En sachant que si jamais les climats comme attendus sont vraiment très populaires ou en tout cas très forts, après cette roche humide, voilà, peut-être qu'elle n'aura pas vraiment d'intérêt dans ce type de match, si on affronte soleil, en gros, ce qui sera important, ce sera surtout le positionnement de ce Béquipan, de le prendre, alors peut-être avec Hipporois, peut-être sans Hipporois, simplement pour pouvoir changer le climat à volonté, donc ça, il faudra voir bien sûr en fonction du match-up. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'au niveau de la répartition de 2V, ce Béquipan a suffisamment en vitesse pour que souvent arrière il puisse dépasser Zacian et surtout avec son bulk naturel à une bonne défense et les 252 en PV il tient les attaques de Zacian, plus particulièrement la câlinerie de Zacian, donc ça peut lui permettre normalement d'assurer de placer le vent arrière et à défaut, notamment s'il est lead avec Hipporois, de permettre à Hipporois de faire ses dégâts à côté. Du coup, le reste est investi en attaque spéciale pour faire le plus de dégâts possible. Du coup, il peut attaquer qu'avec Balmétéo et Vent Violent. sous la pluie, bien sûr, Balmétéo va taper Eau de puissance 100, très appréciable. Ébullition est très sympa parce que ça a quand même de la chance de brûler, donc ça peut être bien dans pas mal de situations mais en même temps, Balmétéo, c'est fort, ça tape plus fort et donc on peut aller gratter un KO et pourquoi chercher à essayer de peut-être obtenir une brûlure là où on peut directement faire un KO ? Alors, il faut savoir qu'en plus, tout se combine un petit peu avec les calculs sur Hipporois mais Hipporois et Béquipan sont capables globalement de faire le KO sur n'importe quel Pokémon s'il y a focus, si on se concentre dessus. Vent Violent, ça permet bien sûr de taper avec le Stab Vol, notamment à 100% de précision sous la pluie. Ce qui est bien avec Balmétéo, c'est que si le climat change en face, il y a moyen de s'adapter. Par exemple, si ça joue Soleil avec notamment Florizar, on peut venir taper avec Balmétéo plutôt que de taper avec Vent Violent et de risquer notamment le miss de l'attaque Vent Violent, de louper l'attaque, ce serait quand même bien dommage. Il faut savoir que Balmétéo Feu par contre ne fait pas l'OHKO sur Florizar et encore moins si celui-ci décide de Dynamax. Donc il faut être attentif à ce genre de choses, ça peut être bien pour terminer un Florizar mais attention, il ne faut pas compter sur le fait qu'on va l'OHKO hors coup critique. Le Hipporois du coup, alors lui, il est du jeu de nature timide. Il faut savoir que l'équipe à la base m'a été confiée par Denaï, c'est surtout avec lui qu'on a discuté du truc et lui, il m'a fidé le 6 et il m'a dit tiens, ça, ça a l'air pas mal. Après, voilà, on en a pas mal discuté parce que j'ai dit bon, ça faudrait changer tel ou tel truc. Je sais que lui, par exemple, va jouer Modeste. Il veut vraiment jouer Modeste Kindra. Moi, j'ai dit, mec, je ne pense pas. Honnêtement, en fonction du lead qu'on aura en face, je préfère assurer les deux HKO avec Kindra et puis de toute façon, voilà, je fais suffisamment de dégâts avec mon Hipporois pour ensuite terminer avec Béquipan ou pour re-terminer avec Hipporois s'il a survécu à la fin du tour. Je n'ai pas besoin d'aller chercher la nature Modeste. Je n'ai pas envie de me faire dépasser par un Hipporois qui serait timide parce qu'on va être du coup, en choisissant timide plutôt que modeste, évidemment, on perd nécessairement un petit peu en puissance de frappe mais je préfère être le plus rapide possible avec un Pokémon comme celui-là. Je ne veux pas risquer de me faire avoir par un autre Hipporois. Notamment, je vous disais, dans la situation où on affronte un Hipporois qui déciderait de Dynamax, nous, on le dépasse ou alors du coup, il a la même vitesse auquel cas, on a 50% de chance de le dépasser. On fait Draco Meteor et on a... Alors, on ne peut pas le mettre KO du coup vu qu'on est timide plutôt que modeste mais on fait suffisamment de dégâts pour que Bekipan puisse le terminer. Donc ça, c'est fort. Il est joué avec Ocroupie et Hydrocanon. Alors Hydrocanon, il faut faire le plus de dégâts possibles en mono-cible et Ocroupie, c'est simplement parce que comme ça, comme on tape en zone, on peut déjà prendre des dégâts importants sur un Pokémon légendaire en face, casser des ceintures-force et puis pourquoi pas obtenir des baisses de précision. Voilà, donc Hydrocanon plutôt que Laser Glass pour vraiment taper le plus fort possible sous la pluie. Après, voilà, ce qu'il y a, c'est qu'on peut se dire du coup, tu n'as pas Laser Glass, tu peux être gêné du coup dans le match-up peut-être contre Soleil s'il y a des Pokémon plantes en face et c'est là aussi qu'intervient plus facilement le Félinferno. Vous l'avez vu sur la preview, ce Félinferno est joué avec les lunettes filtres ce qui permet du coup de ne pas être endormi, enfin de ne pas craindre la poudre surtout, il ne peut pas craindre du coup poudre d'eau et sport donc il ne peut pas être endormi par ces moves-là donc ça lui donne une bonne situation face à Gauley, ça lui donne une bonne situation face à Florezar même si Florezar a accès à Tellurie Force et du coup voilà, ce Félinferno est très très classique au niveau de la répartition, c'est quelque chose qu'on voyait à peu près en ultra-série, on avait des trucs très similaires, 236 en PV, 236 en DxP, un petit peu en défense, ça lui permet en plus avec intimidation classique, ça fait des très très bons dégâts, alors bien sûr s'il y a la pluie, s'il y a la pluie, on nerfe bout de feu mais c'est pas le but, vous l'avez bien compris ce Pokémon-là, s'il y a la pluie notamment, il peut peut-être pivoter plutôt, jouer sur le bluff, jouer sur le dernier mot, le parting shot en anglais mais voilà, du coup s'il y a le soleil par contre ou s'il n'y a pas la pluie, là tout de suite bout de feu fait du très très bon travail, en fait ce Félinferno va jouer un rôle différent bien sûr en fonction du climat et de la situation, il ne faut pas s'arrêter au fait que de se dire ah bah tu ne joues plus du coup bout de feu ça n'a pas de sens, non bien sûr que non, c'est dans les moments où il n'y a plus la pluie sur le terrain, et du coup après on en revient sur le Nécrozma, donc le Nécrozma lui c'est simple, il est joué max PV, max attaque avec 4 en vitesse, alors 4 en vitesse ça lui permet souvent arrière de dépasser marche à dos, ça c'est important, marche à dos c'est 125 de basse vitesse, c'est comme dit Moret, il me semblait important de pouvoir le dépasser souvent arrière parce que ce serait quand même dommage d'activer une vue de nez assurance puis de se faire immédiatement choper le boost par un marche à dos, alors après évidemment qu'on a Wimessir qui peut rediriger l'attaque de marche à dos mais bon ce Wimessir qu'est-ce qu'il nous dit qu'il va survivre au premier tour, vous voyez donc on ne peut pas trop compter là-dessus et puis franchement voilà 4 EV en speed c'est pas non plus la fin des temps donc ça me paraissait vraiment important de les mettre là, d'autant plus que le Pokémon reste de base suffisamment lent je veux dire pour que quand la distorsion soit posée on puisse dépasser des trucs en fonction de la situation globalement c'est pour ça qu'il y a distorsion d'ailleurs sur Necrozma c'est-à-dire que soit on voudra mettre le vent arrière et on se dit je dépasse un peu tout le monde soit ça peut être une guerre de vent arrière auquel cas Hop, Necrozma il pose la distorsion et puis là du coup l'adversaire il a mis son vent arrière il se dit que je vais être plus rapide et ben non en fait t'as la distorsion donc en fait t'es plus lent et Necrozma il va te sweep derrière et ça c'est très très fort et du coup pour accompagner ce Necrozma donc on a Ouimessir et Gaulet alors ça c'est pareil ça dépend un petit peu de ce qu'on va affronter Ouimessir comme je l'ai dit avec son type normal en tant que redirecteur protège parfaitement Necrozma des moves spectres il pose le champ psychique donc en plus il protège des priorités donc ça c'est aussi très très fort Expanding Force donc du coup du coup bah ça c'est fort sous le champ psychique parce que comme Indie dit enfin Ouimessir il est au contact du sol bah quand il fait ce move bah ce qu'il y a c'est que ça va toucher les deux pokémons en face donc là pareil du coup ça ignore la redirection ça peut casser des ceintures fort ça peut affaiblir un Lunala avant que Necrozma tape dessus coup de main ça peut permettre dans certaines situations bah déjà de pouvoir faire le coup de main avant un bluff alors vous allez me dire mais pas de bluff sous le champ psychique mais encore une fois on ne sait pas je veux dire il y a des pokémons forts comme Gorithmic avec le champ Herbu qui peuvent intervenir et qui ont accès à bluff donc voilà dans une situation en tout cas où un bluff peut intervenir où il y a plus de champ psychique ou même tout simplement s'assurer à un KO sans avoir besoin d'activer une vulnéassurance un petit coup de main hop 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 c'est parti Necrozma il attaque derrière et ça fait ça fait les bons dégâts et puis ça peut aider aussi d'autres pokémons comme Iporoi notamment par ici bien sûr tout simplement parce qu'il joue le rôle de redirecteur et feu ensorcelé bah ça peut aider déjà à baisser l'attaque spéciale d'un pokémon en face mais surtout s'il s'est utilisé sur Necrozma et bien c'est super efficace donc ça active sa vulnéassurance et donc ça combat assez bien le set il est max vitesse max attaque spéciale c'est pas très 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 surprenant ça non non c'est on ne peut plus classique et du coup après on vient sur le golet qui lui bah supporte aussi très bien Necrozma sous la distorsion parce que lui bah vu qu'il a accès à sport il peut endormir tout le monde il est joué avec la Yapa Berry pour mieux tenir les attaques de type psy et avec sa répartition il tient forcément un move de Zacian à moins qu'il se fasse crit normalement il n'y a pas de problème pareil Poudre Fureur pour rediriger à part les pokémons qui auraient les lunettes filtre ou qui seraient de type plante voilà ou qui auraient en volo cap la base bon burk pour avoir une attaque quand même pour taper c'est toujours intéressant et la dernière attaque c'est étonnement alors justement c'est pas très fort c'est le type spectre mais pourquoi c'est bien parce que si on le fait sur Necrozma et bien on peut activer sa bulle d'assurance puisque c'est super efficace ça lui fait aucun dégât à Necrozma si le Dynamax il ne peut pas être apeuré par étonnement ce serait un peu dommage il faut faire attention si Necrozma n'est pas Dynamax et qu'on fait étonnement pour activer une bulle d'assurance sous distorsion il y a des chances d'apeuré son pokémon donc bien sûr c'est fait pour le max encore une fois du coup Necrozma très très fort avec ça et puis en plus étonnement ça peut aider dans une situation voilà si on ne sait pas on a fait sport et on se dit sur ce tour là je sais pas il peut se réveiller il peut ne pas se réveiller ne prenons aucun risque petit étonnement comme ça même s'il se réveille 30% de chance de flinch toujours très très confort voilà on peut faire des choses bien sympathiques avec cette équipe au niveau des vitesses du coup bon bah voilà le golet minimum vitesse pour profiter de la distorsion maximum le Félinferno du coup avec la nature malpoli alors nature malpoli 72 en vitesse ça ne lui permet pas de dépasser grand chose notamment il ne dépasse pas les pokémon à 80 de basse vitesse même souvent arrière mais en soi justement c'est appréciable parce que ça veut dire que même si par erreur on met le vent arrière et bien il faut se dire que si on repose la distorsion par derrière Félinferno sera plus rapide que les pokémon à 80 de basse vitesse investis au maximum en vitesse donc ça peut toujours être une sécurité mais voilà faut pas compter sur Félinferno sous le vent arrière pour pouvoir faire des trucs formidables ça on va pas trop se le cacher et puis après voilà j'ai pas grand chose d'autre à te dire les répartitions sont classiques tout ce qui est Hipporoi Ouimessir et Necrozma somme toute tout est dit là donc voilà à peu près c'est déjà bien assez ce qu'on a dit là sur la team en tout cas j'espère ne rien avoir oublié j'espère déjà que cette présentation vous a un petit peu aidé vous peut-être dans vos choix et vous a motivé à jouer la compétition en tout cas voilà ce n'était que l'introduction maintenant ce qui va être intéressant ça va être les matchs vous avez la team vous l'avez sous les yeux vous allez pouvoir la potasser pendant quelques jours comme ça quand les premiers matchs vont arriver vous allez pouvoir un petit peu comprendre ce qui se passe c'est vrai qu'habituellement dans les compètes quand je vous présente l'introduction ça sort en même temps donc il y en a qui préfèrent regarder directement les matchs plutôt que de regarder d'abord l'équipe alors que là vous allez avoir quelques jours prendre le temps de regarder ça de le digérer et ça devrait rendre votre visionnage d'autant plus confortable j'espère que la vidéo vous a plu j'ai essayé de faire au plus court tout en étant le plus complet possible malheureusement c'est impossible je ne sais pas exactement à quoi va ressembler le format on va le découvrir de toute manière tous ensemble mais en tout cas voilà si ça vous a plu c'était le plus important c'était Maître Armand sachez que je vous souhaite le meilleur et je vous dis salut à tous merci à tous